bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne la clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendant balance pour le mois de janvier ça y est on y est on a passé où on s'apprête à passer le cap de la nouvelle année j'espère que les fêtes se sont bien déroulés pour vous ou qu'elle s'annonce à bien se dérouler et on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette ce premier mois ce 1 ce début un chers amis balance je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez je donne beaucoup d'informations pour parler un maximum de personnes pour ouvrir un maximum les possibilités donc il est possible que certaines choses ne vous parle pas laisser de côté si vous ne vous sentez pas dans cette dans ce que je dis dans ce que j'énonce ne prenez que ce qui vibre avec votre situation si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo et voilà on est parti pour vous je commence avec deux cartes du tarot qui vont donner votre état d'esprit général sur ce mois de janvier l'ambiance le fil conducteur les éléments les plus importants on a donc la reine d'épée et la force reine d'épée alors votre force sur ce mois de janvier ça va être le fait d'être stoïque de ne pas vous laisser toucher émotionnellement par les événements que vous allez traverser c'est ce qui va vous donner du courage de la stabilité vous avez la possibilité de trancher vous deux ouais vous avez la possibilité de trancher dans une situation en étant totalement en maîtrise de vos émotions il ya l'idée ici la reine d'épée à la capacité de voir la vérité d'avoir sa propre vérité d'être à l'écoute de sa propre vérité de ne pas se laisser influencer par les autres et de rester focus sur vos obis vos ambitions vos actions vos projets le but à atteindre ok vous avez donc du courage vous avez il ya l'art de discuter ici aussi de parler de communiquer de se faire entendre de bien comprendre de bien analyser ce qui ressort des conversations des échanges il ya deux on est avec le domaine de l'intelligence ici c'est un signe d'air comme vous d'ailleurs oui signe d'air et là ce qui est mis en avant pour vous sur ce mois de janvier c'est votre capacité de maîtrise de contrôle de rigueur de réflexion et le fait de de vous imposer d'être il ya beaucoup de réflexion mais c'est une réflexion qui ne vous nuit pas c'est à dire que vous êtes focus focus sur ce que vous avez à mener une idée d'être déterminé aussi ici à mener à bien vos projets vos ambitions à vous démarquer peut-être aussi à atteindre une position plus élevée dans votre carrière par exemple ou une reconnaissance au sein de votre famille ou de votre foyer vous dirigez d'une main de maître on me dit donc quel que soit le domaine dans lequel vous dirigez en tout cas vous êtes capitaine de votre bateau et personne ne touche à votre gouvernail on peut avoir besoin de vous pour vos capacités de médiation d'impartialité il ya un contrôle vous êtes aussi dans le contrôle intérieur vous arrivez à tirer parti de vos meilleures qualités et également de vos faiblesses il ya un renforcement de votre réflexion qui vous amène à stabiliser une situation à vous stabiliser vous même sans stress avec voilà avec courage et détermination vous savez tourner le dos à ce qui vous lasse à ce qui à ce qui ne vous correspond pas ok il ya l'idée de trouver une une lumière votre lumière intérieure ou d'avoir trouvé un but de vous être fixé un objectif et d'être prêt prête à entamer les démarches pour atteindre cet objectif ok c'est beau on va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines ça reste ça le fil conducteur des énergies du mois et on va voir comment ça se déploie sur les différents domaines donc on commence par le domaine relationnel et affectif ami balance pour vous on a ici le renard d'accord le papillon qui parle de transformation et l'âme soeur d'accord ok donc avec le renard on est encore un dans l'optique de la reine d'épée ici qui va venir vous dire qu'on vous la fait pas à l'envers voilà on peut essayer de vous raconter tout ce qu'on veut pour essayer de vous amadouer pour non vous êtes dans la vigilance vous êtes dans l'observation vous êtes dans votre le le dans vos expériences grâce à vos expériences vous savez dénicher vous avez le flair pour savoir ce qui est bon pour vous ou pas quelle personne est juste avec vous ou pas vous savez déceler le mensonge la malhonnêteté et puis il ya cette idée d'être campé sur vos positions d'accord vous avez la capacité donc grâce à ce flair grâce à cette cette sensibilité cette perception vous avez la possibilité de changer de transformer votre vie votre rapport aux autres mais également de faire le ménage du coup un dans les personnes qui essayent de vous manipuler il n'en sera pas question c'est à dire que vous allez mettre un stop direct et peut-être voir même re ranger les comment remettre les choses à leur place mais aussi les personnes à leur place donc ici voilà on est bien vous êtes dans une perspective d'évolution de transformation de changement vous voulez écouter ce qui est juste pour votre coeur vous vous dirigez vers les événements et les personnes qui sont capables de répondre à ce que vous méritez à votre bien-être on vous dit ici avec cette carte de papillon que cette transformation vous apporte vous donne des ailes vous avez fait une prise de conscience alors 5 secrètement intérieurement ça s'est pas fait en une en un instant ça s'est fait sur le déroulement probablement des derniers mois voire de l'année entière vous vous êtes positionné vous avez réfléchi à votre position vous avez réfléchi à ce que vous avez en durée accepté en vous mettant à l'écart en vous mettant en retrait et là il est question de vous écouter vous et de passer à l'action pour il est temps voilà c'est ce qu'on me dit il est temps de passer à l'action pour transformer votre vie pour vous écouter pour être capable de dire les vérités aux gens alors sans animosité pour autant malgré la force sans animosité mais vous dites les choses cachent les choses comme vous les entendez vous n'avez pas peur du jugement vous n'avez plus peur du jugement vous n'avez plus peur de passer pour un égoïste vous 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 écoutez voilà oui et vous feu cette nouvelle compréhension vous permet vraiment de changer votre quotidien et votre perception de vous même et par là même ça veut dire que vous changez les énergies qui sont autour de vous vous changer d'entourage aussi pour certains je pense que le fait de changer d'entourage vous l'avez déjà fait ça s'est déjà fait sur le dernier trimestre probablement vers l'automne ou au fil de l'année mais là vous êtes il ya un filtre vous mettez vraiment un gros filtre pour ne plus laisser entrer dans votre vie tout ce qui vous semble suspect voilà il est vraiment un changement d'énergie pour vous pour certains vous avez agi secrètement discrètement vous avez observé pendant longtemps et vous en avez tiré des conclusions il ya certaines déceptions bien sûr qui ont eu lieu mais là maintenant vous êtes vous êtes prêt et prête à entamer une vie qui vous correspond et par ce fait vous allez attirer à vous de nouvelles personnes en qui vous aurez confiance pour les couples il est question de d'avoir à évincer une personne ou des personnes qui qui vous observent qui cherchent à alors je dirais pas qui cherchent à vous nuire mais en tout cas qui apporte de mauvaises énergies dans votre relation il ya un élément extérieur ou des personnes extérieures à votre relation qui probablement par jalousie en viennent vont essayer ou ont essayé de semer le trouble dans votre relation je pense que ça a été flagrant où ça va être flagrant là au moment des fêtes de fin d'année et vous allez vous en rendre compte et vous allez de vous allez vous en débarrasser vous allez dire à ces personnes alors là encore c'est de les recadrer dans leur dans leur boxe et de leur dire de vous fichelaper qu'ils n'ont pas besoin qu'ils n'ont pas à donner leur avis ou à s'insérer dans votre dans votre relation ouais il ya des personnes qui voient d'un mauvais un mauvais oeil qui ne comprennent pas et qui voient d'un mauvais oeil votre relation donc il sera propre à vous de vous débarrasser de ces personnes ou de les de les recadrer on va dire il ya une évolution positive dans tous les cas au niveau de la relation vous sentez vous savez que vous pouvez aller plus loin ou que s'il ya eu des problématiques de votre couple vous avez la possibilité d'arranger les choses de que ce soit par la discussion que ce soit par le que ce soit par le les le fait d'avancer dans un projet commun vous avez la possibilité donc de faire avancer de transformer positivement votre relation vous le lien est fort il ya eu lieu un lien karmique on est avec la carte de l'âme soeur donc donc c'est une relation qui a du sens et qui peut aller loin alors c'est ce qui peut attirer justement les jalousies des personnes autour de vous qui elles mêmes ne savent pas vraiment pourquoi elles veulent elles veulent interférer mais c'est énergétique pour les célibataires et bien il est question de changer de vie ici un de changer son positionnement de changer ses énergies et de changer le type de rapport de rencontre que vous allez croiser à l'avenir il peut y avoir une rencontre dame soeur d'ailleurs en tout cas d'une personne importante dans votre relation parce que vous avez décidé parce que vous êtes subtil justement parce que vous captez parce que vous savez cerner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste et aussi parce que vous avez fait du vide dans votre entourage dans les mauvaises fréquentations précédentes et par votre expérience vous savez maintenant reconnaître les personnes ou la personne qui est capable d'être en alignement avec la nouvelle personne que vous êtes alors pour les nouvelles relations pour les nouvelles rencontres il va être question ici d'agir de manière secrète de manière discrète dans un premier temps pour ne pas justement éveiller les soupçons de quelqu'un parce que j'ai pour moi il y a quelqu'un qui vous observe il ya peut-être un pour certains d'entre vous quelqu'un vous observe et il ya l'idée de d'agir secrètement discrètement pour aller vers cette nouvelle relation c'est un peu ici pour être heureux vivons cachés par méfiance un justement d'être jugé ou observé il ya l'idée way de d'agir secrètement discrètement ok on va regarder pour le domaine matériel et concret ami balance on a ici le bouquet le lisse on parle encore d'expérience ici un avec le lisse un de prise de conscience qui vous ont fait grandir et l'enfant alors il ya quelque chose qui s'officialise pour vous pour un nouveau dans un nouveau projet j'en ai parlé ici avec le deux cartes du tarot il ya parce que vous avez fait les bons choix vous avez fait le bon travail sur vous et fait le nettoyage nécessaire autour de vous vous avez ici des surprises des invitations des propositions qui vous soutiennent vers un nouveau projet dans un nouveau projet j'ai parlé d'un nouveau départ on est vraiment dans le fait de de prendre les rênes de votre vie et d'avancer avec détermination et grâce à cette détermination et bien vous avez des synchronicités au niveau de l'univers qui vous qui se qui présente qui vous amène du renfort de la sécurité les opportunités des surprises pour entamer cette nouvelle vie cette nouvelle nouvelle voie oui c'est ça alors autrement il ya aussi quelque chose au niveau des générations ici parce que le lys c'est les anciens c'est la maturité et le 13 c'est l'enfant et donc l'insouciance alors il ya peut-être quelqu'un qui vient vous aider justement si vous entamez quelque chose de neuf et qui pour lequel vous vous pensez manquer de connaissances de pratique et ben vous avez les aides nécessaires à quelqu'un quelqu'un qui s'y connaît vient ici vous prêtez main forte vous conseiller vous accompagner pour que vous vous sentiez en confiance il ya l'idée d'être chapeauté par quelqu'un voyez un maître peut-être mais il ya un transfert une transmission d'informations ok donc pour certains peut-être que vous reprenez une entreprise ou quelque chose à votre compte et vous avez la joie de voir que tout se met en place pour que vous pour ce nouveau départ peut y avoir une réussite pour un enfant également ici aussi un enfant qui gagne en maturité qui trouve enfin sa voix peut-être et ça vient vous soulager qui retrouve un bien-être également cet enfant et qui trouve sa voix alors qu'est ce que j'ai d'autre bon tout nouveau départ est profitable pour vous sur ce mois de janvier ne vous inquiétez pas parce que les éléments se mettent en place et vous irez de surprise en surprise en fait pour vous vous conforter dans votre position pour vous soutenir j'ai une idée de pureté ici comme s'il pouvait pas y avoir de grains de sable parce que vous avez vous êtes sur le la bonne voie ok on va regarder maintenant le domaine immatériel pour vous amis balance donc ici on est dans votre dans votre inconscient dans vos rêves dans votre fort intérieur dans votre spiritualité par définition tout ce qui n'est pas matériel au magnifique la lumière envoyé je le dis tout à l'heure vous avez trouvé votre lumière intérieure vous avez trouvé votre voix là où peut-être pendant un certain temps vous étiez dans une forme de stagnation où vous ne saviez pas quoi choisir vous étiez dans une position qui ne vous convenait pas mais vous ne saviez pas vers quoi vous dirigez et là mais vous avez vous avez les réponses donc le soleil la lumière le message et la sagesse encore une fois encore une fois donc vraiment vous grandissez sur ce mois de janvier vous avez fait le travail que vous avez fait sur vous de compréhension d'introspection sur le l'année dernière 2023 vous amène beaucoup une grande clarté ici vous êtes capable de vous exprimer différemment vous comprenez vous avez compris les leçons vous quittez ce qui n'est plus valable pour vous on dit que ça a mis du temps oui ça met du temps pour se transformer pour comprendre pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas pour ensuite en faire la prise de conscience et ensuite pour travailler sur soi pour effectuer le changement le mouvement et donc tout ça ça a été fait pour certains vous vous êtes retrouvé dans la solitude en tout cas dans un silence intérieur il vous a fallu de vous couper peut-être du monde extérieur ou de toute l'agitation mais là vous avez trouvé votre lumière intérieure il n'y a pas à tergiverser ici vous savez où vous allez vous savez qui vous êtes c'était peut-être ce qui vous manquait pour certains d'entre vous vous avez on me dit vous avez compris le message donc vous saurez de quoi il s'agit si vous êtes si c'est pour vous vous avez compris le message on vous dit vous êtes sur la bonne voie ayez confiance vous n'êtes pas seul il ya probablement des ancêtres qui vous accompagnent ici et qui vous montrent la voie qui vous ont permis déjà d'ouvrir les yeux de changer les choses qui vous ont donné l'impulsion qui vous aiguillent ouais on a le message et la sagesse on est bien sûr des messages des anciens on est sur le fait de capter voilà on me dit ça aussi capter ouverture du troisième oeil donc ouverture prise de conscience du chemin que vous avez à effectuer pour et pour avancer vers votre progression pour mettre en place vos aspirations pour trouver votre juste place il ya d'autres messages chaleureux qui viennent à vous sur ce mois de janvier alors ça peut être par synchronicité ça peut être par par des signes ça peut être certains vous aurez vraiment l'impression d'entendre ces messages dans votre tête ou dans vos oreilles un peu aussi pour certains d'entre vous on a vraiment l'idée d'avoir les yeux ouverts un regardez ces deux ces deux cartes voilà on vous fixe vous fixez vous êtes comme la reine d'épée vous êtes fixe sur vos objectifs on vous dit ici que rien ne peut vous déroger de la voie que vous avez à suivre et vous avez les informations au fur et à mesure que vous avancez il ya une ouverture de clairvoyance pour certains d'entre vous clairvoyance clair audience en tout cas de capter le subtil et de plus en plus clair avec ce soleil ici de plus en plus clair si vous étiez dans une voie d'éveil qui vous amène à changer de vie professionnelle ça devient évident pour vous ici à force d'observation on a encore le regard si il ya eu un regard méfiant à la base mais fait un regard méfiant un regard observateur avec une un certain recul voyez vous avez dû vous dire mais non ça peut pas être ça mais non c'est pas par là que je dois aller c'est c'est complètement fou et puis finalement les choses par votre prise de conscience par votre la compréhension de vos expériences vous voyez que c'est bien la voie que vous devez suivre il ya vraiment l'idée d'être guidé par les ancêtres ici ok on vous dit que vos vérités ce que vous cherchez à percer à mettre à jour si des personnes vous ont causé du temps j'ai essayé de vous nuire on vous dit que ces personnes vont être vous en avez peut-être la perception voire la certitude mais ces personnes soit vont venir vous avouer des choses vous vous demandez pardon ou bien ces personnes vous obtenez une récompense sur les méfaits que ces personnes vous ont fait les personnes qui ont mal agi envers vous vous allez obtenir des gratifications sur ce mois de janvier il ya soit les personnes sont évincées soit vous obtenez une récompense sur ce que vous avez subi il ya une mise en valeur si des personnes vous ont diminué ou ont fait de la médisance sur vous il ya au contraire ici il ya une mise en lumière vous êtes mis en lumière en valeur un peu pour certains sur un piédestal une surprise oui il ya une surprise qui vraiment va vous faire plaisir concernant des personnes qui vous ont mal mené alors ici on a la transformation le lisse et le message et ouais on a encore les messages des ancêtres message des ancêtres et autrement si on est dans la matière il ya vraiment le fait d'avoir le soutien des écrits des partages des communications avec une personne mature une personne mûre une personne d'expérience qui vous aide à passer le cap de la transformation qui vous accompagne j'ai vraiment cette idée encore de transmission transmission de messages transmission d'information transmission de valeurs transmission de compétences voyez on vous le fait de passer le flambeau c'est ce qu'on a d'ailleurs on a des flambeaux ici le fait de passer le flambeau voilà quelqu'un vous transmet quelque chose vous passe une information mais c'est ça part vraiment de son expérience pour amplifier votre expérience à vous c'est très fort 1 43 52 52 7 il ya vraiment le fait de attendez je regarde une confirmation si je fais le calcul de ces trois cartes on a le 7 le 7 qui va représenter le serpent donc ça veut dire vraiment que d'une part vous débarrasser de la médisance des mauvaises personnes des mauvaises influences qui a autour de vous peut-être des pensées limitantes que vous aviez dans les des croyances dans lesquelles vous étiez bloqué comme quoi vous n'étiez pas capable de et là il ya une mue avec ce serpent on est dans la transformation dans le changement il ya une mue et vous connaissez vraiment votre vraie valeur qui vous êtes et ce que vous êtes capable de mettre en place de faire de contribuer et on a encore le soleil sur le dos de d'eck ici donc il ya vraiment beaucoup de clarté beaucoup de de clairvoyance je le redis clairvoyance clair audience de compréhension de mise en lumière de de soutien de joie de réussite pour vous sur ce mois de janvier à mi balance âme sœur enfant sagesse et donc on est bien sur peut-être une nouvelle rencontre avec une personne peut-être plus jeune que vous et c'est fou ça on a encore la notion d'insouciance et de sagesse dans les deux sens dans le domaine de votre vie quotidienne votre tâche est également dans le domaine sentimental il ya la rencontre avec donc on est sur un nouveau départ avec une rencontre de personne qui est votre égal il ya l'idée de reconnaître immédiatement ce lien qui a entre vous il ya un rapprochement si vous étiez dans de mauvais rapport avec une personne plus jeune que vous voire un de vos enfants il ya un rapprochement ici avec beaucoup d'amour et beaucoup d'élan comme si quelqu'un comme si on s'excusait l'un et l'autre de ne pas s'être compris avant ou d'être de s'être mal compris c'est très fort et c'est très beau qu'est ce que j'ai d'autre ici âme sœur enfant nouveau projet sagesse vous comprenez votre mission de ville vous avez compris votre mission de vie et là vous vous atteler clairement à mettre en place ce que ce qui vous tient à coeur pour évoluer pour progresser pour pour mettre en application on parle d'un oeil neuf d'une nouvelle vision d'une nouvelle façon d'être d'une nouvelle façon de faire d'une nouvelle façon de concrétiser également il ya du soutien à des personnes qui vous soutiennent ici j'ai encore alors c'est pas le conflit de génération il ya l'idée de génération mais c'est pas un conflit au contraire c'est de s'enrichir des pensées jeunes et des expériences je sais pas si je suis claire de trouver le juste milieu justement entre le l'insouciance le nouveau le nouveau départ le renouveau également et les expériences la compréhension des expériences et du vécu une très belle ouverture d'esprit ici on a bien dans le juste milieu sur beaucoup de cartes on est dans le juste milieu avec la force c'est l'équilibre de ses qualités ses défauts de se comprendre entièrement au final et d'être capable d'utiliser toutes les parties de nous on est aussi sur les polarités masculines féminines donc on est encore dans l'équilibre ce qui représente exactement votre signe ami balance où vous êtes dans la justice dans le juste milieu en tout cas c'est ce que vous atteignez ici enfin on me dit enfin enfin pour vous parce que vous vous demandiez ce que vous deviez faire avec l'âme soeur on est aussi dans une notion d' équilibre avec la jeunesse et la vieillesse on est aussi dans cette notion d' équilibre avec cette carte des messages on voit bien une parfaite similarité entre la pensée ici la tête le savoir et les messages entendus reçus ou à transmettre c'est équilibré on est dans l'équilibre du donner du recevoir on a également le jour et la nuit ici l'équilibre aussi donc les par les parts de lumière les parts d'ombre et de comprendre que les pardons ne sont pas que des fardeaux elles permettent aussi la compréhension et l'évolution et avec toutes ces fleurs on est bien sûr dans le fait de recevoir des cadeaux des offrandes des gratifications des plaisirs de la joie vous vous sentez à votre place si pendant un certain temps vous ne saviez pas quoi faire de votre peau quoi faire de votre vie qu'est ce que vous faisiez dans cette existence ici tout est clair pour vous bien je m'arrête là on est à combien 31 minutes oui 32 minutes j'arrête la ami balance et ascendant balance je pense que vous avez assez d'éléments pour ce mois de janvier n'hésitez pas à commenter si ça vous parle n'hésitez pas à liker pour m'aider à promouvoir la chaîne je vous conseille peut-être de regarder également votre signe ascendant qui va vous donner des éléments supplémentaires à ce tirage est également je vais poster les guidances par quinzaine début janvier mi janvier pour resserrer une temporalité dans les actions que vous avez amené sur ce mois je vous souhaite donc un très beau mois de janvier payer amour sur vous et vos proches à bientôt pour de prochaines vidéos ciao